Il faut discuter de tout mon cœur, de ce que je pense de notre Europe, de notre Union. Il faut agir, il faut décider rapidement sur les questions du climat, sur les questions de développement numérique, par exemple, qui sont le point fort pour tous les politiciens d'Estonie, bien sûr, mais il faut aussi discuter de nos idées ici, il n'y a pas le meilleur place que l'ENA pour discuter des questions de politique, des questions du futur de l'UE, bien sûr. Peut-être quand l'UE était seulement 6 ou 9 ou 15, c'était plus simple, mais maintenant c'est clair qu'on a beaucoup de situations différentes dans notre pays, économiquement, politiquement. Mais ce qui est important et qui est toujours aussi supporté par président Macron, c'est que tous les développements doivent rester ouvertes pour tous les autres pays de l'UE, quand on a lancé notre identité numérique. En ce moment, on a pensé que peut-être on a une avance de trois ans, peut-être quatre, cinq ans, avant que les autres pays offrent pour leurs citoyens une passeport numérique. Il n'y a pas de cybersécurité sans identité. Et on a pensé qu'on commence peut-être un peu plus rapidement, mais on n'a pas pensé que vingt ans après ça, ce moment on reste comme le pionnière et que les autres pays prennent beaucoup de temps d'accepter que la transformation numérique est si grande que le gouvernement a une obligation à participer. Ce n'est pas acceptable que notre gouvernement ne soit pas vu par nos citoyens comme quelqu'un qui fait tout ce qui est possible pour leur servir. On a présenté beaucoup de temps pendant notre présidence des conseils de l'Union Européenne et que si nous avions un million de gens plus, on pourrait faire une présidence normale. Chez nous, ce n'était pas une présidence normale. Tout le monde participait. Et toujours, quand on a un objectif général en Estonie, tout le monde participe. On fait toujours la comparaison avec Finlande, qui est le pays le plus avancé dans le monde. Et moi, je trouve que c'est bon. C'est bon.